mes amis bonjour comme vous le savez nous sommes en train de travailler sur html5 et css3 j'ai eu pas mal de questions concernant cela il y en a des gens qui me demandent directement si je travaille que ça est ce que cela peut directement faire le bonheur il y en a beaucoup de questions selon laquelle j'ai reçu par email selon laquelle je dois tout au moins donner des explications claires html css ce sont certaines html est un langage de programmation mais si on parle du site internet là on va tout simplement tout simplement mes amis parler de deux choses soit le site en question est statique ou bien il est tout simplement le site en question est tout simplement dynamique il n'y a pas une troisième option si on parle de site statique là on ne pouvait pas changer rien 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 du tout si on parle de site dynamique là on a des choses à dire aussi parce que là on enregistre quelques données on fait certaines modifications c'est dans laquelle on enregistre les données à travers un base de données bien sûr c'est ce base de données qui va faire que le site et dynamique qu'est ce qu'on attend par dynamique c'est le fait d'en avoir de données différentes enregistrer de données différentes ça c'est la dynamique du site bien comment je peux vous expliquer et le côté statique c'est que au moment que vous développez votre site vous avez écrit par exemple ici là on a écrit formule d'inscription le formule d'inscription en question là les codes est là on va directement en parler après le formule d'inscription là où j'ai écrit directement formule d'inscription celui là c'est statique alors on ne pouvait pas parler d'un site dynamique sans y en avoir quelque chose de statique c'est faux alors un site statique ne dépend rien du tout de tout ce qui est dynamique mais un site dynamique dépend du site statique là on va tout simplement mettre la base de données la réaction de tout ce qui va changer de coup on a changé quelque chose celui là va se enregistrer l'autre va s'enregistrer ainsi de suite ainsi de suite là le site dynamique alors comme vous le savez très bien que lundi où on a un coup surtout sur le développement le premier prise en contact de développer un site web là on va à continuer mais je voulais juste vous présenter qu'on va faire un formulaire un formulaire d'inscription au prochain au prochain coup alors la personne qui regarde ça doit savoir que si vous fait si vous travaillez sur alors mes amis ce qui est sûr c'est que tout langage de programmation n'importe quel langage de programmation tu ne peux pas te passer du côté dix ans du côté html il n'y a pas un langage c'est dans laquelle on l'a inventé de a à z2 sans un langage directement ancien on se base à quelque chose pour arriver à un autre alors je vous présente juste que si vous voyez très bien le travaux là que je fais ici là vous pouvez directement éducation comme les familles comme ça là ici je peux écrire directement étudiant pourquoi pas ici là on peut ajouter un email et ici je peux intégrer aussi d'autres choses ça ici là vous pouvez ajouter d'abord votre numéro de votre pays après balancer aussi automatiquement votre quoi pardon votre numéro de téléphone par exemple et là vous pouvez directement ajouter des choix tout ce que vous voyez ici par exemple choix 1 vous choisissez est ce que vous êtes des débutants ou non si oui vous cliquez directement ici au moment que vous allez cliquer ici pour vous inscrire là la fonctionnalité qui va faire à cela ça ce qu'on appelle un base de données là on a dynamitisé quelque chose parce que toute chose qui doit être écrit ici doit se rediriger vers une autre page de que tu t'inscris par exemple là il va te diriger vers une page de collection du coup vous allez vous connecter et pouvez faire ce que vous en avez envie de faire là on parle directement de la dynamitisation d'un site web alors mes chers amis toutefois notre cours va s'arrêter notre présentation va s'arrêter ici et si j'ai cliqué ici là on peut voir il a complètement nettoyé il a complètement nettoyé le formulaire alors mais comme on n'a pas encore commencé la base de données et autres là ça sera une autre histoire alors tenez vous prêt et suivez bien abonnez-vous à ma chaîne youtube si ce n'est pas fait abonnez vous aussi à la page fanhan éducation toutes les informations et tout ce module et la personne qui n'a pas regardé le cours de html c'est 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 html 5 et c'est c'est toi je vous conseille d'aller regarder les cours ça se trouve à youtube et aussi à la page et d'autres cours comme la voie ip le téléphonie sur ip comme android comme visual visual studio il y en a beaucoup beaucoup des cours plus de 140 cours ça se trouve là bas et les questions pouvaient les poser directement envers moi sans aucune intermédiaire alors je vous remercie à très bientôt lundi inch à allah pour le prochain tuto la partie pratique là on a parlé en bref ce qu'on appelle un site dynamique et ainsi statique il faut retenir cela parce que on aura besoin après alors je vous souhaite une excellente week-end et je vous aime beaucoup mes chers étudiants et fans sans vous je ne sais pas là où je peux directement mais annuée pendant les périodes difficiles la de covi 19 alors laissez beaucoup de messages légèrement et les commentaires tout ça